La histoire d'un voyage La histoire d'un voyage Connaissez-vous les signes ? Onésime, c'est cet esclave qu'on parle fort dans la langue de la Chine. Un esclave qui est originaire de Colosse et qui appartenait à un certain tuémo, justement, des destinataires de la langue. Et Onésime, cet esclave s'est enfui. Il a quitté de façon, disons, pas paraître son âme. Les commentateurs disent que peut-être il n'aurait pas vu. Ou il était paresseux, il n'aurait plus servi. Toujours est-il qu'il s'enfuit. Puis, un esclave, un cadavre qui voulait justement le rencontrer, il se retrouve devant le monde. Cette situation aujourd'hui peut me sembler un peu banal, très banal. On ne connaît pas, du moins pas officiellement, cette institution de l'esclave. Mais dans le contexte du 1er siècle, l'esclave était une institution, pratiquement l'institution la plus importante dans la société d'époque. Il y avait des maîtres, il y avait des escales. Il y avait deux, comme deux rangs dans la société, des maîtres et des escales. Et en fait, il y avait beaucoup plus d'escales que de même. Et l'esclave qui s'enfuyait sans la prohibition de son père était assez, dirions aujourd'hui, du corps criminel. C'était un régime grave. C'était un régime grave. Donc, ce fameux konexime, dont le nom signifie « utile » qui quitte son père, qui quitte son père, sous le réputissement. Comme dit Saint Paul, il devient « inutile » à son père. Il se retrouve devant Paul, qui lui est en prison. Et Paul l'accueille, même sans doute Paul l'attire. Puis, Paul, pour savoir que celui qui accueillait à l'institut en fait, était d'aussi facile de dévoi d'une sentence de foi. Donc, c'était une situation inconfortable. Et là, quand Paul retourne ou renvoie un égime à son père, Jérôme. Mais il le renvoie de manière bien particulière. Il lui dit « Paul retourne chez mon mère, puis votre côté de l'autre fois, c'est le fun de l'autre. » Il le renvoie en disant à Jérôme, « Voici un égime pour l'institut inutile, qui maintenant est devenu tout à fait utile pour toi, et utile pour moi aussi. » Il le renvoie en lui disant, « Cet onésime, il est devenu ton frère dans la foi. » « Cet onésime, il est devenu ton égard dans le Christ. » « Cet onésime, il est devenu ton égard dans sa personne-même. » « Et il est devenu ton égime à le recevoir avec des sentiments vraiment de foi, d'égalité, de timidité. » « Cet onésime, il était esclave, donc quelqu'un ne comptait pas dans la société d'époque. » « Pas de renvoie en disant, « C'est le frère, non. » « Et c'est dans le frère que nous devons t'accueillir. » « Et même s'il n'essayait pas de changer l'institution de l'escapage, ce qui était pratiquement impassif à l'époque, le considère dans le Christ comme un frère, comme quelqu'un qui est libre. » « Cela peut nous sentir bien, bien loin d'aujourd'hui. » « En même temps, cela nous pose une très grande question. » « Quelle attitude nous-mêmes avons-nous devant les personnes qui sont devant nous ? » « Ça va quand on se considère comme égale, égale et égale, mais ce n'est pas toujours le cas. » « Habituellement, on se considère plutôt supérieur à ceux qui sont devant nous. » « Supérieur, parce qu'à mesure, l'autre est peut-être moins esprit, moins riche, moins saint. » « L'autre est peut-être handicapé. » « L'autre est peut-être un prisonnier. » « L'autre est peut-être aussi, peut-être ça. » « Toutes choses qui... » « Qui fait que nous, on ne peut se croire supérieur. » « Même si, en fait, on n'est pas nécessairement... » « Et l'attitude de Paul nous interroge parce que... » « Dans sa société où l'esclame n'était rien, finalement, n'était qu'un outil au service de son être, Paul nous indique que cet esclame était quelqu'un. » « Quelqu'un de l'esclame de l'esclame est considérable. » « Quelqu'un de l'esclame est considérable. » « Util est vraiment utile. » « C'est le nom de l'esclame. » « Ça signifie utile. » « Utile pour son mal. » « Et utile dans la communauté aussi de foi. » « Nos relations sont interrogées par cette attitude de Paul. » « Celui que l'on considère comme inférieur, ou l'on considère souvent comme un esclame, quelqu'un qui peut être à leur service, n'est pas un esclame. » « Et l'enfant, on va à l'évangile de ce matin. » « Toute cette attitude de Paul peut aussi nous interroger, puisque Jésus lui-même parle de tous ses disciples. » « Le premier choc que l'on peut avoir face au parole de Jésus. » « Si quelqu'un vient à moi sans le référer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, ne peut pas être un disciple. » « Il y a quelque chose de choquant dans ce moment. » « Mais justement, ce Jésus aussi ne déroge pas nos relations. » « Notre manière d'être en relation. » « En relation avec lui-même, bien sûr. » « Mais aussi en relation avec tout ce qu'il considérait, tout ce qui constituait la société vitante, qui est importante dans la société vitante. » « C'est le plan familial. » « Donc le père, la mère, la femme, les enfants, les frères et les soeurs. » « Et ce que Jésus nous dit, ne nous dit pas de bâcher son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, bien sûr. » « Il y a même sa propre vie, mais pas de préférer. » « Il y en a tous ceux-là dans la vie, dans la régression de la loi. » « Il n'a rien de préféré au Christ, par exemple. » « La relation que nous avons avec le Seigneur Christ, avec Dieu, notre mère, avec l'Esprit Saint, colloque justement toutes nos relations et toutes notre vie. » « Et c'est selon vous, c'est cela que le Seigneur nous dit aujourd'hui. » « Celui qui m'a rencontré, celui qui met sa foi en moi, celui qui veut marcher à la suite, toute sa vie en est écoutée, changée. » « On pourrait dire accoutée. » « Dans l'amour que nous pouvons avoir pour nos proches, pour nos amis, si le Seigneur est présent, il y a quelque chose de plus qui est vivant. » « Et peut-être que la personne que nous considérions comme une bonne personne, n'est pas rien. » « Avec le Seigneur, elle devient un frère, une soeur, une amie. » « Cette personne inutile devient utile. » « Utile dans le temps qu'on s'en sert, mais utile parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est belle de cette personne. » « Et finalement, la relation avec le Seigneur touche tous les concrets de nous, de nos manières de faire. » « À être écritsif, à être disciples du Christ, modifie nos rapports avec les gens. » « Modifie nos rapports avec le contexte social des nôtres. » « Et c'est vraiment un livre. » « Exactement comme l'isime. » « Qui est enrégée à son être. » « Et finalement, devient libre. » « Non pas parce qu'il est libre de son esclavage. » « Non pas parce qu'il est libre de ses contraintes. » « Il devient libre intérieur à l'autre. » « Et cette personne devient né plus que l'égard. » « Justement parce que ça devient un frère ou une sœur à aimer. » « Un frère ou une sœur à aimer dans la vie de nos communautés. » « Dans la vie quotidienne. » « Dans la vie ordinaire. » « Dans quelque chose qui fait le concret de nous. » « Père évangélité, c'est peut-être cela. » « Ou dit-moi en partie de cela. » « Recevoir la bonne nouvelle dans notre cœur. » « C'est justement ce qu'on trouve que la bonne nouvelle. » « Oui, le Seigneur est nous. » « 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 Mais peut-être qu'il y a de ça aussi dans tous ceux que nous rencontrons. » « Dans tous ceux que nous aimons un peu et qui. » « Que nous sommes appelés à aider davantage et à aider nous. » « Mais si nous devons, aujourd'hui, entrer dans cette forme de renoncement qui parle, quelque chose qui nous diminue, quelque chose qui nous diminue. » « C'est le contraire, un renoncement qui finalement n'est pas un renoncement. » « Puisque ça nous ouvre à plus grand, à plus large. » « Ça nous ouvre justement cette bonne nouvelle. » « Avec quelque châtre. » « Et quelque chose. » « Quelqueur de Dieu. » « Quelqueur de Dieu. » « Quelqueur de Dieu. » « L'être bien. » Sous-titrage ST' 501